... Monsieur Fayol, je vais vous présenter aujourd'hui. Dire de vous que vous êtes professeur émérite, membre du laboratoire de psychologie sociale et cognitive de l'université de Clermont-Auvergne. Vous faisiez la remarque qu'il y avait eu un changement. Vos travaux portent sur l'acquisition de l'écrit, de la lecture, de l'orthographe et aussi sur l'annumération. C'est ce qui vous amène aujourd'hui devant nous. Vous êtes également membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Vous intervenez aujourd'hui sur une question fondamentale qui est justement l'acquisition de l'annumération, de la maternelle et des pistes éventuelles en cycle 2 et cycle 3. Mais on sait que l'essentiel du travail est porté en maternelle et il était important de faire une focale là-dessus. Vos conférences vont permettre aux enseignants et aux formateurs qui nous écoutent de percevoir un peu les enjeux de cet enseignement, les difficultés que nous pouvons avoir en tant qu'enseignants à enseigner ce domaine-là qui n'est pas si simple. Je vous remercie très sincèrement de votre participation et je vous laisse la parole. Merci madame, bonjour, j'étais à votre place en 1977. Et oui, et je suis encore là, pas tout à fait à la même place. Bonjour, bon courage, bonne chance pour le métier que vous allez avoir à faire. Donc comme il est écrit sur cette diapositive, je vais vous parler essentiellement du cycle 1 et je vais justifier ceci. C'est vrai que j'aurais pu et je le ferai par allusion évoquer les cycles 2 et 3, mais l'enjeu est extrêmement important d'introduire des activités arithmétiques au cycle 1. Et je vais justifier ceci et essayer de montrer qu'un grand nombre de pays se sont lancés dans cette activité depuis quelques années. Nous ne sommes pas très en avance. Et cette note que vous avez reçue, en tout cas que vous pouvez vous procurer, rétablit ce genre de choses. Et déjà, les programmes dont je m'étais occupé quand ils ont été rédigés, signalaient ceci. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment de temps, mais je vais essayer quand même. Je vous donne quelques... Il y a des diapositives sur lesquelles je passerai très rapidement parce que vous aurez le diaporama, de toute manière. Ici, j'ai ajouté quelques références générales. Allez sur le site du Cnesco. Il y a eu en 2015 une conférence de consensus et tous les textes et toutes les présentations sont disponibles. N'hésitez pas à vous y référer. Il y a un grand nombre d'informations. Et puis, si vous voulez approfondir, il y a un petit que sèche que j'ai rédigé qui s'appelle l'acquisition du nombre, qui vient d'être réédité et mis à jour et dans lequel vous trouverez pratiquement l'essentiel de ce qui est publié au plan international et d'une manière lisible et en français, ce qui n'est pas si fréquent. Voilà. On m'avait demandé de traiter deux thèmes. Alors, vous verrez que j'ai pris pas mal de liberté avec ça. Les gestes professionnels, je ne pense pas pouvoir les traiter spécifiquement. Je les intégrerai dans des démarches générales. J'ai... Ce n'est pas tout au long du cycle 2, mais tout au long du cycle 1. Il s'agit bien de construire la notion de nombre. De cela, je vais vous parler en long, en large et en travers. Et je vais illustrer mes propos à la fois en faisant appel à des résultats de recherche très nombreux et en vous décrivant très rapidement ce que nous avons fait dans la circonscription de Royon, à côté de Clermont-Ferrand, avec une de vos collègues qui est désormais titulaire. Pendant un peu plus d'une année, avec une vingtaine d'enseignants, ce seront des illustrations, mais en même temps, j'expliquerai pourquoi nous l'avons fait. Si vous voulez poser des questions, vous les posez. Je n'ai aucune... Comment ? Il n'y a aucune restriction au fait que vous leviez le doigt, vous demandiez des éclaircissements, vous posiez des questions. Je suis prêt à y répondre et sans aucun détour. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je me suis focalisé sur le cycle 1 ? Quatre raisons que vous avez sous les yeux. D'abord, depuis une vingtaine d'années à peu près, les performances de... Un peu plus d'ailleurs. Les performances de différents pays, notamment les pays de l'OCDE, font l'objet d'évaluations internationales. Ces évaluations internationales permettent des comparaisons de niveaux de performance. Elles sont construites par des groupes d'experts issus des différents pays. Donc, chaque groupe d'experts fait part de ses remarques et de ses besoins. Et c'est donc très... Comment ? Très égalitaire du point de vue de l'élaboration. Et ces comparaisons font apparaître deux choses. D'abord, des inégalités très fortes entre les différents pays. Je pourrais vous les présenter, mais je n'en ai pas le temps aujourd'hui. Donc, il suffit que vous alliez voir les résultats de PISA, de TIMSS, de PEARLS, etc. Tout ceci est accessible. Vous pourrez vérifier très importantes inégalités d'un pays à l'autre. On a des pays qui caracolent en tête en mathématiques et en sciences. La Finlande et tous les pays d'Asie du Sud-Est, par exemple. Et ça, je dirais, ça permet de voir que la France, comme l'Allemagne, comme une grande majorité des pays de l'Europe, se situent à peu près au même niveau. Autrement dit, on est loin d'être les meilleurs. On n'est pas non plus les plus faibles. On est dans une honnête moyenne, sans plus, sauf avec TIMSS, où récemment, on s'est retrouvé dans une situation très critique. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui concerne également les inégalités. Ce sont les inégalités internes à un pays. Pour avoir une moyenne, il faut des gens au-dessus, des gens au-dessous. Et donc, on peut avoir une moyenne de 10 en ayant 8 et 12. On peut aussi avoir une moyenne de 10 en ayant 2 et 18. Et il se trouve que la France est un pays dans lequel les inégalités internes au pays sont extrêmement fortes. Et ce qui est très embêtant, c'est que nous n'arrivons pas à réduire ces inégalités alors même que nous avons une école maternelle. Voilà. Ça, c'est un point nodal. C'est ce point qui m'a amené à choisir de mettre l'accent sur le cycle 1. Autrement dit, nous avons des inégalités de départ. J'y reviendrai, je les préciserai. Et à partir de ces inégalités, nous n'avons pas de correction. On a peut-être même une amplification de ces inégalités. En tout cas, nous ne les rattrapons pas, nous ne les corrigeons pas. Alors, certains disent que c'est parce que les enfants ne sont pas bons. Sauf qu'il y a des pays dans les mêmes situations que nous et qui arrivent à réduire ces inégalités sans jamais complètement les éliminer. Donc, il y a un problème, un premier problème. Le deuxième problème qui vous intéresse directement, qui nous intéresse directement, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, avec des inégalités qui apparaîtraient, disons, à l'école élémentaire ou au milieu de celle-ci ou au collège, nous avons affaire ici, en mathématiques, à des inégalités extrêmement précoces. Et en fait, dès l'entrée, alors, soit au jardin d'enfants à 4 ans dans les pays anglo-saxons, soit à l'école maternelle à 3 ans chez nous. Et donc, il y a un véritable problème dont l'ensemble de l'Occident a pris conscience depuis une vingtaine d'années, je vous montrerai. Et non seulement on a pris conscience de ces inégalités, mais on a également, en faisant des suivis de cohortes longitudinales sur plusieurs dizaines d'années, ce que nous n'avons pas fait en France encore, nous sommes en train de le faire avec la cohorte ELF, on a pu mettre en évidence une corrélation, une relation assez forte, entre ces inégalités initiales et des inégalités ultérieures. Autrement dit, tout se passe comme si on avait quelque chose qui ressemble à un destin, avec des individus qui sont situés dans le bas de la réussite et qui vont en fait le rester. Et ça, c'est évidemment très embêtant. Depuis ça, et depuis une petite vingtaine d'années, il y a eu, dans certains pays, pas trop chez nous, et pas trop non plus en Allemagne ou en Italie, il y a eu, notamment dans les pays anglo-saxons et dans les pays d'Europe du Nord, un souci d'essayer de prévenir, je reviendrai sur cette notion, ou de corriger ces inégalités en intervenant, et en intervenant le plus tôt possible. Et donc, on a un certain nombre d'éléments qui suggère qu'on peut, en tout cas partiellement, corriger ces inégalités et que, et c'est le point le plus important de mon exposé d'aujourd'hui, c'est que plus on attend et plus on se met dans l'incapacité de les corriger. Autrement dit, l'idée qui est sous-jacente à ce que je vais vous présenter, c'est que nous devons introduire le plus tôt possible, donc des 3 ans, 4 ans, des activités, pas des cours, bien sûr, arithmétiques, permettant d'installer les notions de nombre, la notion de cardinal, la notion d'ordinale, et également le passage de quelque chose qui est, j'y reviendrai, analogique, perceptif, si vous voulez, pour aller vers quelque chose qui sera symbolique et qui est difficile à installer, contrairement à ce qu'on pense. Et donc, ceci pose une série de questions. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Quand peut-on le faire ? Où doit-on le faire ? Et quels objectifs est-ce qu'on vise ? Alors, cette note, qui est très récente, s'est beaucoup inspirée de l'ensemble des travaux disponibles et établit un certain nombre d'éléments concernant ce que pourraient être des éléments de curriculum, des éléments d'activité, etc. Voilà. Personnellement, je vais essayer d'intervenir sur les points suivants. Notre objectif, bien sûr, c'est d'essayer de permettre à chacun des élèves d'aller le plus loin possible dans ce qu'on pourrait appeler ces capacités, sans qu'on sache vraiment ce que ça veut dire, des capacités, puisqu'elles évoluent, sans doute, au fur et à mesure que les élèves avancent dans la scolarité. Il y a trois façons d'intervenir, globalement. On peut chercher à prévenir. Et au fond, l'état d'esprit que je vais défendre aujourd'hui, c'est que l'école maternelle a essentiellement ce rôle-là. Il s'agit de prévenir les échecs qui risquent de s'installer au moment de l'entrée au cours préparatoire. Parce qu'au cours préparatoire, on est d'emblée sur un traitement des symboles. Et ces traitements symboliques, comme je vais vous le montrer, sont loin d'être à la portée de tous les enfants. Et donc, l'idée majeure que je défendrai, c'est qu'il faut installer le plus tôt possible des notions de base pour amener tous les élèves, si possible, à ce que la notion de symbole associée au nombre soit disponible. Et donc, on va chercher comment est-ce qu'on peut essayer d'y arriver. Ensuite, une autre façon d'intervenir qui est vraie pour l'école maternelle mais qui est plus vraie encore pour l'école élémentaire, c'est l'idée de traiter en temps réel les difficultés. Ce qui suppose que les enseignants soient informés de ces difficultés et pas seulement en termes de cours magistrales mais qu'ils puissent les repérer et qu'ils puissent, au cours de leur formation, découvrir comment ils peuvent intervenir. Là-dessus, nous ne sommes pas très avancés. Il y a des travaux qui sont essentiellement conduits dans les pays anglo-saxons qui se posent de plus en plus ce type de problème. Quand peut-on intervenir et comment peut-on le faire pour soit permettre aux enfants de passer un obstacle, de dépasser une difficulté, soit d'anticiper sur des difficultés à venir. c'est assez compliqué. Pour tout vous dire, j'étais hier à Genève dans une soutenance de thèse où on abordait ces questions à propos de l'usage des doigts. Un problème très important, plutôt mal traité. On le traite plutôt de manière normative alors qu'on aurait besoin d'avoir une bonne description de l'usage des doigts et de ce qu'on pourrait en faire. C'est une parenthèse. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure à travers les questions. Et puis, quand on n'a pas réussi, on est obligé de remédier. Et alors, essayez de vous dire qu'il faut éviter le plus possible d'en arriver là. Remédier, ça signifie qu'on n'a pas seulement affaire à des individus qui manquaient peut-être de certaines capacités, mais ça signifie aussi qu'on n'a pas repéré, qu'on n'est pas intervenu et surtout qu'on n'est pas intervenu assez tôt. J'aurai l'occasion de vous dire tout à l'heure qu'il serait bon que les enseignants soient en mesure, non pas de poser un diagnostic, ce n'est pas leur métier, mais de repérer des signaux d'alerte dans le domaine du nombre, parce que le nombre, c'est beaucoup plus compliqué que la lecture et les sources de difficultés sont beaucoup plus nombreuses et donc aussi les sources d'échecs. Juste pour votre information, je vous ai apporté trois revues récentes qui traitent sur la question que je vais aborder. On a des inégalités, elles sont très fortes, elles sont très précoces, est-ce qu'on peut mettre en place des interventions et soucis très anglo-saxons, ça coûte très cher et donc on va regarder si ça fait quelque chose. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez qu'il y a une littérature comme ça. Si ça vous intéresse, elle est en partie dans le que sais-je et aussi, elle est bien sûr disponible, mais tout est à peu près en anglais. Alors, quelques mots sur les sources de difficultés. Bien sûr, on va s'intéresser plus précisément à l'arithmétique ou aux mathématiques, mais les sources de difficultés ne sont pas nécessairement là où on pourrait penser qu'elles sont. ce n'est pas forcément les mathématiques qui posent problème. Ça peut être, bien sûr, des dimensions liées aux mathématiques. Alors, j'en ai donné un certain nombre, le sens du nombre, le dénombrement, les opérations. Autrement dit, c'est beaucoup moins homogène que ce qui concerne la lecture. Vous avez des sources potentielles de difficultés qui peuvent être très localisées. Certains enfants ont des difficultés avec les opérations pas avec les problèmes. D'autres ont des difficultés avec les problèmes et pas avec les opérations. Et ainsi de suite. Évidemment, ça suppose qu'on ait une conception dans laquelle il n'y a pas l'idée qu'on aurait affaire à quelque chose d'homogène qui s'appellerait les mathématiques et qu'on serait bon ou mauvais en mathématiques. C'est beaucoup plus compliqué que ça et en tout cas beaucoup plus localisable. Et puis, on a les capacités générales. parce que, par exemple, le retard de langage peut avoir un impact sur des difficultés en arithmétique ou en mathématiques. Les problèmes d'attention ont un impact très important, pas seulement sur les mathématiques, mais sur les mathématiques aussi. Les problèmes de mémoire, les problèmes de vitesse de traitement, etc. Et puis, une découverte un peu récente sur laquelle je ne m'étendrai pas aujourd'hui, mais qui mérite qu'on s'y attache, c'est le fait que très tôt et sans doute en relation avec les attitudes des parents ou les angoisses des parents, les enfants très tôt peuvent développer et développent une anxiété spécifiquement affectée aux mathématiques. Et ceci pose un vrai problème. on peut montrer que c'est vrai dans tous les pays du monde et qu'il y a partout une corrélation négative, y compris dans les pays qui caracolent en tête des évaluations internationales, la Corée, le Japon, etc. Autrement dit, cette association entre l'anxiété et les mathématiques est un problème très répandu. Et évidemment, à l'école maternelle, ce serait bien qu'on essaie de mettre en place des activités qui n'aboutissent pas à conforter voire à déclencher cette anxiété. Autrement dit, il faudrait que probablement l'enrobage, le type d'activité soit plutôt à base ludique et qu'on n'ait pas d'échec à tester aux yeux des enfants dans ces domaines-là. Voilà. Et puis, ce sur quoi on ne sait pratiquement rien, c'est les effets de l'instruction. c'est-à-dire, est-ce que ce qui est fait dans les classes, hors des classes, avec les parents, avec les tuteurs, est-ce que ce qui est fait produit des effets et quels effets ? Alors, les trois ou quatre revues que je vous ai présentées s'inscrivent dans cette perspective qui est celle d'essayer d'évaluer dans quelle mesure des interventions spécifiques peuvent avoir des effets particuliers. Ça va ? Vous suivez ? Bien. Donc, on avance assez vite. Je vais commencer par vous dresser un tableau des sources d'inégalités telles qu'on a pu les identifier à travers la recherche internationale. Il y en a trois. Et je vais en profiter pour appeler votre attention sur un point dont je pense que vous ne le soupçonnez pas. C'est les différences inter-individuelles, y compris sur des quantités dont vous ne soupçonnez pas qu'elles puissent poser problème. Je vais commencer par ça. Donc, que savent les enfants en arrivée à l'école maternelle ? Ils ont trois ans maintenant et à trois ans, ils savent un certain nombre de choses, pas sur les mathématiques. Enfin, on peut appeler ça des mathématiques si on veut. mais ils savent des choses sur les quantités, un peu, sur les petites quantités, sur les grandes quantités, également sur le fait que les quantités, ça peut s'augmenter, diminuer, changer, etc. Alors, on peut distinguer trois grandes catégories de savoir ou de savoir-faire. Ce qui concerne les toutes petites quantités, voilà, tout à l'heure, j'appellerais ça le subitizing, ça vient du mot soudain et c'est une capacité très élémentaire que vous utilisez couramment puisque si on vous présente une quantité telle que celle-là, il suffit d'une fraction de seconde pour que vous ayez trouvé à quoi elle correspond. Donc, les toutes petites quantités. Les grandes quantités, c'est-à-dire pour les enfants au-delà de quatre, c'est-à-dire cinq, six, sept, etc., ils ont également quelques capacités dans ce domaine, ils ont des connaissances très variables selon les milieux socio-culturels des noms de nombres et de leur utilisation et puis ils ont assez souvent également des attitudes et des émotions en relation avec tout ceci. Et donc, ceci, donc, si vous voulez, là-dessus, nous sommes, il y a un véritable consensus pour attester que dès trois ans, on a des différences considérables. Vous allez voir, elles sont considérables entre les enfants. Et donc, tout le problème de l'école maternelle, c'est d'arriver à passer, si possible, de ces différences interindividuelles très fortes à des acquisitions qui soient générales et qui permettent en fin de cycle 1 d'avoir des enfants qui sont capables de gérer des quantités précises et non pas, comme au début, des quantités approximatives, des quantités précises en accord et en relation avec des symboles jusqu'à 10, 11, 12, pas au-delà, ce n'est pas la peine, et qui sont capables d'effectuer des compositions, des compositions avec ces quantités. Voilà. Et tout ceci, il va falloir le faire en passant de traitements qui sont perceptifs, vus, entendus, sentis, tactilement, par exemple, pour devenir des traitements symboliques, c'est-à-dire des traitements pour lesquels il n'y a plus de perception, il n'y a que de la mémoire ou des mécanismes. Essayez d'imaginer ça. Au début, il y a de la perception, on voit des choses, on voit des quantités, on voit qu'elles bougent, on voit qu'elles diminuent, on voit qu'elles sont regroupées ou au contraire rassemblées. Tout ceci, c'est lié à la perception. Et là-dessus, il y a des capacités primitives. Et tout le problème de l'école maternelle va être de faire passer les enfants de ces traitements à base perceptive à des traitements qui vont être symboliques, c'est-à-dire utiliser des symboles qui vont en quelque sorte se substituer à ce qui est perceptif et pouvoir les manipuler. Évidemment, pas comme au cours préparatoire, mais en allant sur ce chemin. et vous allez voir que c'est extrêmement difficile. Alors, ici, une diapositive très rapide. Je ne la commente presque pas. C'est un bilan de ce qu'on sait sur les nouveaux-nés. Les nouveaux-nés présentent à la naissance 24 heures ou 48 heures après leur naissance, donc avant toute influence culturelle, des capacités très élémentaires élémentaires de discrimination. Attention, on ne vous dit pas qu'ils s'affronter, on ne vous dit pas que c'est numérique, on vous dit qu'ils sont capables de discriminer 1 de 2, 1 de 3, 2 de 3 plus ou moins, et puis, pas du tout 2 de 4 ou 3 de 4. Voilà. Et donc, cette capacité est très élémentaire. on pourrait défendre et on peut défendre l'idée qu'elle est ancrée biologiquement dans nos capacités cérébrales, notamment parce qu'il existe des neurones qui répondent spécifiquement à ces quantités. Mais c'est pratiquement une autre question. Évidemment, ce qui est important, c'est qu'il y a une sorte de base biologique sur laquelle on va greffer des apprentissages culturels. Et c'est cela qui nous intéresse. Et donc, je vous propose qu'on commence par les petites quantités. 1 à 3. Et je vous ai apporté plusieurs documents que vous aurez à votre disposition qui sont destinés à éveiller votre, non seulement votre curiosité, mais votre attention sur un postulat trop souvent considéré comme allant de soi qui est celui que les toutes petites quantités seraient maîtrisées très tôt, très facilement et qu'on n'aurait pas besoin donc d'essayer de les faire manipuler et conscientiser et symboliser. Alors, je vous ai apporté donc, vous voyez, ce n'est pas très récent 1995, je ne travaille qu'à 20 ans, mais qui est très intéressant pour les raisons que vous allez voir. Donc, le subitizing, c'est le traitement des petites quantités. Vous, si on vous met devant un écran et qu'on vous présente ces configurations, on va voir que, et si on vous demande de dire combien il y a, simplement, donc on vous les affiche très vite et vous allez dire il y a un, il y a deux, il y a trois, il y a quatre, etc. Donc, ça, vous allez mettre à peu près toujours le même temps, vous ne vous tromperez jamais, vous allez être très rapide et très efficace. Puis, à un certain moment, à partir de, alors, quatre, cinq, six, avec des variations interindividuelles, vous allez commencer à prendre de plus en plus de temps. Donc, soit je garde le temps constant et vous allez vous tromper, soit je garde le temps dont vous avez besoin pour dénommer et on va avoir un accroissement, on va avoir une courbe qui va monter avec une constante qui est le temps pour passer de six à sept, de sept à huit, etc. Vous allez compter. Ici, on ne compte pas. Ça va très vite et c'est donc une fonction extrêmement primitive. On pourrait donc penser que les enfants sont très tôt capables de dire de deux ensembles de points lequel a le plus de points. Voilà. Vous aurez le tableau. Il ne s'agit pas du tout de le détailler. Vous avez ici les comparaisons un avec un. Est-ce qu'il y a pareil ? 100% de réussite. Vous avez au passage les enfants de deux ans, de trois ans, de quatre ans, de cinq ans. Il n'y a pas d'équivalent à ce travail en français. C'est la seule publication de cette qualité avec des présentations très rapides, 200 millisecondes. Vous voyez que un avec un, deux avec un. Donc, il y a plus à deux qu'à un. Deux avec deux, un avec deux, trois avec deux, etc. Vous voyez que pendant sur un et deux, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on a des capacités de dire que deux, c'est plus qu'un et qu'un, c'est moins. Alors, ils ne le diraient peut-être pas comme ça. Mais si on leur demandait de choisir, ils choisiraient deux plutôt que choisir un et ils ne choisiraient pas. Voilà. Et puis, vous voyez qu'à partir du moment où on atteint trois, alors la situation change. On n'a plus 100% et on a des fluctuations. Ça va ? C'est simplement ce que je veux vous montrer. et je voudrais vous montrer aussi que, eh bien, ceci reste vrai quand on est encore à 4, 5 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas terminé. Il y a un certain nombre d'enfants pour lesquels les difficultés existent. Alors, sans qu'on sache, on est en 1995, si ces difficultés sont liées à une sorte de capacité qui serait là et qui ne serait pas suffisante, ou bien si c'est que simplement dans la pratique, dans leur milieu, il n'y a pas eu d'incitation à traiter les quantités. D'accord ? Et vous, votre travail, c'est de faire comme si c'était ce dernier cas qui était le bon. Alors, voilà un autre document qui, lui, est très récent et qui confirme ce que je viens de vous dire. Ici, on donne deux activités à des enfants. Première activité, on présente des collections comme ça, tout à l'heure, et on dit combien il y en a. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, etc. Ça, c'est très facile. On le présente deux fois à trois moments différents, c'est-à-dire cette semaine, la semaine prochaine et puis la suivante. Donc, à chaque fois, on a deux activités et évidemment, on peut mettre une note sur deux, soit c'est réussi les deux fois, soit c'est réussi une fois. Simplement pour vous expliquer. Puis, on peut faire une deuxième activité dont vous pensez, dont tous les adultes pensent au début qu'elle est la même, c'est-à-dire au lieu de dire combien il y a, on donne des objets dans un sac et on dit donne-moi un, donne-moi deux, donne-moi trois. Vous voyez, pour vous, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous, si vous le savez le faire avec 25, vous saurez dénombrer 25 et vous aurez donné 25. Eh bien, vous allez voir que ce n'est pas vrai chez les enfants. Donc, vous avez ici le résultat, les tailles, c'est un, puis deux, puis trois, les performances sont sur deux. quand on leur demande de dire combien il y a, vous voyez, c'est pratiquement parfait aux trois moments que j'ai évoqués, c'est moins parfait avec deux et c'est encore moins parfait avec cinq, avec trois. Autrement dit, vous avez une baisse de performance, y compris dans la simple tâche de dénombrement. On a affaire à des enfants de trois, quatre ans, c'est-à-dire petite section et moyenne section de maternelle. Regardons maintenant l'autre activité. Donne-moi trois bonbons, trois souris, trois marionnettes. Regardez, c'est pratiquement la même chose ici pour les deux activités. Avec deux, ça n'est plus vrai, c'est plus faible ici et avec trois, c'est beaucoup plus faible ici. On est d'accord ? Pourquoi je vous présente ça ? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ça signifie qu'en petite section maternelle et probablement au début de la moyenne section maternelle, les quantités 1, les quantités 2, les quantités 3, c'est-à-dire l'or cardinal, la mise en ordre, les transformations, tout ça, ça doit être travaillé. Ça n'est pas disponible immédiatement et probablement que si on ne fait pas ça, on va laisser sur le bord du chemin un certain nombre d'enfants. Et contrairement à ce qu'on pense et ce que pensent les parents et les enseignants, ce sont des activités dont les apprentissages sont très longs alors qu'on a tendance à penser parce que c'est tellement évident pour nous que 3, c'est tellement facile qu'en un coup d'œil, c'est terminé. Eh bien non, vous verrez. Donc voilà, je conclue sur les petites quantités. La conclusion, vous l'avez déjà entendue, même si la discrimination est précoce, souvenez-vous des nouveaux-nés, alors considérez les quantités correspondantes comme maîtrisées, c'est prématuré. Il y a des différences de performances très importantes et vous verrez que ces différences sont encore plus accusées quand on prend les symboles et on a de très... Alors chose que je vous montrerai tout à l'heure, on a des différences très importantes en fonction des situations. C'est-à-dire, là encore, pour vous, donner 25 quelque chose, ça peut être dans un magasin, ça peut être tout à l'heure, ça peut être des légumes, ça peut être des bonbons, ça peut être des voitures. Pour vous, ce sera la même performance et bien pas pour les enfants. Alors regardons maintenant les grandes quantités. Les grandes quantités, on peut les étudier chez des gens comme nous et pour les étudier, nous utilisons des dispositifs comme ça. Voilà. Si un jour ça... Donc, voilà. Est-ce qu'il y a plus de jaune ou de bleu ? Vous n'avez pas le droit de compter, ça va trop vite. Ce n'est pas la peine d'essayer. Si ça vous intéresse, vous allez sur panamat.org et vous pourrez tester vos capacités de discrimination. Voilà. Comme ça, vous saurez où vous en êtes de cette capacité assez étonnante qui est une capacité de traitement approximatif. Elle n'arrive jamais à l'exactitude. On obtient l'exactitude seulement avec les symboles. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de vous inquiéter si vous n'y arrivez pas totalement. On peut vous construire des dispositifs très faciles. Par exemple, ici, il y a beaucoup plus de jaune que de bleu et ça se voit au premier coup d'œil. Là aussi, rapport de 3 à 1, de 2 à 1, etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on affine, eh bien là, probablement, dans cette salle, nous sommes tous entre ces deux limites. Voilà. Probablement, aux alentours de 1,15, 1,16, 1,17. Et c'est la même chose avec les quantités continues. Vous voyez ici, ce sont des tâches. Et donc, on peut vous demander si la tâche jaune est plus importante que la tâche bleue. Voilà. Vous pourrez vous amuser, ça existe. Voilà. Alors, ce qui est très important, c'est que tout ça, ça évolue. Vous avez ici une courbe. J'aurais pu la présenter en grand, mais c'est sans grand intérêt. Cette courbe, elle montre qu'au fur et à mesure qu'on avance en âge, jusqu'à un certain âge, en tout cas, cette capacité s'affine. Elle est très rudimentaire chez les petits enfants. Elle s'affine au fur et à mesure. Et évidemment, on a d'abord pensé que c'était un problème uniquement de maturation. Alors, si c'est de la maturation, on ne sait pas faire grand-chose. Et ce qu'on a découvert en comparant les performances, là encore, je n'ai pas le temps d'expliciter, mais si ça vous intéresse, il y a des publications qui expliquent ça très bien. en comparant des peuplades qui vivent dans l'Amazonie et pour lesquelles il n'y a pas de scolarisation et même pas de système numérique verbal, oral, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme chez nous, ça nous paraît tellement naturel. Eh bien non, eux, ils vont 1, 2, 3. Et puis après, c'est beaucoup. Eh bien, on a mis en évidence qu'il suffisait de scolariser pendant peu de temps les enfants ou même les adultes de ces peuplades pour obtenir une amélioration des performances approximatives. Alors, elle ne devient pas aussi performante que chez nous, qu'avec nos cultures, mais il y a donc pour les traitements approximatifs un effet de l'âge, donc il y a une part de maturation, un effet de l'éducation et donc on peut intervenir et d'ailleurs, on a mis en évidence qu'avec des activités, alors ici, exercice, c'est quand on fait des expériences, mais vous, ce n'est pas votre travail, c'est plutôt le mien, mais on sait qu'avec des activités diverses, on peut améliorer cette situation. Et surtout, ce qui a beaucoup retenu l'attention, c'est ce point-là, c'est que les... J'y reviendrai tout à l'heure et je serai beaucoup plus précis. On a montré que chez les enfants petits, donc les 4 ans, les 5 ans, cette capacité, qui est bien moins développée que chez nous, est au moins partiellement prédictive des performances ultérieures en arithmétique, en cours préparatoire, en cours élémentaire 1 et même en cours élémentaire 2. Mais vous verrez, on peut être beaucoup plus précis que ça. autrement dit, il y a une capacité spécifique pour les petites quantités et nous tendons à surévaluer cette capacité. Il faut donc la faire travailler. Et là, nous avons une capacité qui est intéressante mais qui est approximative. Tout le problème va être de faire passer les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, de ce traitement approximatif à un traitement précis. et ça ne sera possible qu'avec les symboles. J'y reviendrai. Et puis, alors parlons des symboles et juste pour vous sensibiliser au niveau de difficulté, j'ai choisi une diapositive que j'utilise toujours parce que je trouve qu'elle est pour des gens comme vous illustratif de la difficulté. Voilà, imaginez que je vous interdise d'utiliser un papier, d'utiliser les crayons, de transformer en utilisant le système que vous allez trouver tout seul et que je vous demande de résoudre les deux opérations suivantes en utilisant forcément le code romain. Bon, juste pour rire. Alors, vous voyez, vous finiriez par y arriver si on vous laisse jusqu'à demain matin par exemple. ce qui m'intéresse, c'est que vous découvrez une partie du problème parce que vous, vous savez ce que c'est qu'une quantité. Vous savez ce que c'est qu'une quantité. Vous êtes capable de la recoder et donc, inévitablement, vous allez vous fabriquer une dénomination orale et vous allez faire du calcul mental. Vous devez imaginer que pour les enfants, le code n'est pas connu. la quantité n'est que partiellement connue. La relation entre le code et la quantité est totalement ignorée et donc, pour eux, l'apprentissage doit porter sur le code, sur sa signification, sur sa vitesse de traitement. Si c'est trop lent, on n'y arrive pas et puis sur sa manipulation. Vous voyez, c'est simplement pour que vous puissiez dire à vos futurs enseignants combien le niveau de difficulté pour un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans et même de cours préparatoire est important, est élevé. Ça va ? Alors, je vous ai apporté, ça je passe très vite, quand on demande aux enfants de dire, pas de dénombrer, dire jusqu'où tu sais compter mon petit chéri, comme font les grands-mères ou les grands-pères. Vous obtenez des choses comme ça avec des parties qui sont solides, 1, 2, 3, par exemple, et puis ça déraille, 4, 6, 9, et puis ça déraille encore plus. Voilà. Et donc, on peut étudier seulement ce qui est stable, là, vous voyez, en s'arrêtant là. Et si on fait ça, on obtient une évolution qui est très intéressante parce qu'elle comporte deux éléments, une moyenne, ça, vous savez tous ce que c'est qu'une moyenne, et un écart-type. l'écart-type traduit la dispersion, c'est-à-dire au fond les différences. Vous voyez qu'au début, les moyennes ne sont pas terribles, on est exactement en moyenne, en petite section, ici. Là, on est en moyenne section, là, on est en grande section, et vous voyez que ce qui caractérise cet apprentissage, qui n'est pas un apprentissage du sens, là, ce n'est pas le cardinal, ce n'est pas l'ordinalité, c'est les énormes différences inter-individuelles. Vous avez une moyenne qui monte, mais en même temps que la moyenne monte, les écarts-types montent aussi. Autrement dit, plus on avance et plus les différences inter-individuelles sont importantes. Alors, un point, quand même, c'est qu'on arrive assez vite à limiter ces différences inter-individuelles à condition d'avoir des activités fréquentes, entretenues, qui portent sur la numération orale. Vous allez voir, c'est la difficulté la plus simple à surmonter, sauf pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage du langage. Voilà. Donc, je résume, vous trouverez tout seul le résumé et vous pourrez vous y référer si vous voulez. Maintenant, que devons-nous faire ? Qu'est-ce que ces enfants ne savent pas ? Eh bien, ils ne savent pas à quoi servent les nombres. Ça, c'est la première chose. notamment, il y a des expériences fascinantes qui montrent que les enfants ne savent pas que les nombres, ça sert à dire combien. Donc, on n'a pas le temps de développer ça, mais ils ne savent vraiment pas à quoi ça sert. C'est-à-dire, c'est un peu... Mais comme notre cerveau et notre esprit sont très habiles pour acquérir ce qui est verbal, on pense que c'est acquis et on surestime leur capacité. Ils ne savent pas dénombrer non plus de manière précise. On va revenir là-dessus. Ils ne savent pas relier les nombres aux quantités, les nombres au sens des symboles. Vous allez voir, c'est bien pire que ce que vous pensez. Ils ne savent pas composer, décomposer, évidemment, et ils ne savent pas évoquer les quantités à partir de ce qui est verbal. Voilà. Donc, on va essayer de s'interroger sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire et quel est le niveau de difficulté. Je répète, je pense que vous êtes très en-deçà du niveau de difficulté tel qu'on a pu l'identifier. Voilà. Vous lirez ça tout à l'heure ou plus tard puisqu'on n'a pas le temps et je vois que... Mon Dieu ! Pourquoi vous ne m'avez donné qu'une heure et quart ? Ce n'est pas juste. Donc, de quoi il s'agit ? En fait, je vais passer directement. Ça, c'est les modèles qui montrent l'organisation générale du système de la logique numérique. Dans la logique numérique, chaque nombre emboîte le précédent. 3 emboîte 2, 5 emboîte 4, etc. Donc, vous avez à la fois un emboîtement de la cardinalité, vous avez l'ordinalité et vous avez une dimension qui explique la ligne numérique et le recours à la ligne numérique qui a dû vous faire bondir, en tout cas, qui a fait bondir des gens. C'est ce qu'on appelle l'itération de l'unité. C'est-à-dire, chaque nombre est fabriqué à partir du précédent en ajoutant un. Et c'est vrai quelles que soient les quantités. Donc, il y a trois problèmes. La cardinalité, qui paraît très simple, mais qui ne l'est pas. Notamment, l'invariance du cardinal. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent Piaget ou qui aiment Piaget, il est le premier, sans doute, à avoir appelé l'attention sur cette notion. Mais vous voyez, ça, c'était, ce n'est pas juste après Jurassic Park, mais enfin, depuis, on a un peu avancé. L'ordinalité, dont on ignorait il y a encore quelques années, le poids qu'elle a pour, essentiellement, le cycle 2 et le cycle 3. Vous voyez, j'en ai parlé, du cycle 2 et du cycle 3. Et puis, les transformations, c'est comme l'affaire Dreyfus, il fallait que j'en parle. Les transformations, vous remarquerez que je n'utilise pas et je n'utiliserai pas le terme opération parce qu'il n'y a pas d'opération à l'école maternelle. Les opérations, c'est quand on, c'est quand on travaille sur des symboles abstraits. Là, c'est des transformations. Et donc, ce qu'on va essayer de penser, c'est comment est-ce qu'on passe d'une capacité très primitive qu'on partage d'ailleurs avec beaucoup d'animaux, peut-être même tous, puisque on l'a montré chez les poissons, chez les oiseaux, chez les singes, évidemment. Et donc, on pourrait appeler la représentation analogique perceptive, si vous voulez. Et le travail avec des codes. Et un travail avec des codes, vous voyez, qui peuvent être très différents les uns des autres, les doigts, les encoches, mais aussi, bien sûr, le langage et les chiffres arabes. Et vous remarquerez, je n'aurai pas le temps de beaucoup en parler, mais que les flèches vont dans les deux sens. Ça, c'est le dénombrement et ça, c'est l'évocation. Et il se trouve que quand on utilise des symboles, au moins quand on est petit, il faut être capable d'évoquer la quantité. Vous, c'est moins important parce que vous êtes habitués à travailler sur des symboles, mais chez les enfants, il faut monter ces deux dimensions. Et donc, on peut résumer ceci de la façon suivante. Vous avez, alors ça, ça s'appelle le modèle du triple code. C'est le modèle de Stanislas Dehaene et Laurent Cohen. On pourrait en parler et ce serait utile, mais on n'a pas le temps de développer. Donc, ce qu'il faut que vous, il y a des informations là-dessus, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ça signifie qu'on a quelque chose qui est biologiquement déterminé et qui relève de la perception. Ce que j'ai dit tout à l'heure. vous avez des symboles qui sont verbaux et qui sont culturels qui vont changer selon que vous êtes né en Allemagne, que vous êtes né en Suède, que vous êtes né en Angleterre ou en France. Et puis, vous avez des chiffres arabes qui sont aussi culturels sauf qu'ils sont devenus universels. C'est-à-dire que tout le monde les utilise. Et tout le problème qui est celui de l'école, en tout cas, jusqu'à la fin de l'école élémentaire, c'est d'amener les enfants à passer de ces capacités que je viens d'évoquer, les toutes petites quantités ou les grandes, à un codage d'abord verbal, à un codage indo-arabe et à établir ces relations-là. Et c'est de ça que je vais vous parler. Cette relation-là, c'est-à-dire comment est-ce que les enfants vont apprendre les premiers noms de nombre et les associer à des quantités ? Puis comment ils vont apprendre les quantités et les mettre en relation avec les chiffres arabes beaucoup plus tôt qu'il y a 50 ans parce qu'il y a des chiffres arabes partout avec les montres, avec les fours à micro-ondes, avec les thermostats, etc. Autrement dit, ils sont dans un environnement rempli de chiffres arabes ce qui n'était pas vrai du tout il y a 50 ou 60 ans. Et puis, comment est-ce qu'ils vont faire pour passer de l'un à l'autre ? Ça, on n'aura pas le temps d'en parler. Si on parlait du cycle 2, par exemple, j'aurais développé de manière très approfondie cette difficulté qui est une difficulté majeure du cycle 2. C'est la deuxième fois que j'en parle. Vous avez noté. Alors, je voudrais... Vous avez noté. Je vais quitter la restre. Alors, je vais vous montrer un tableau, pas un tableau, une sorte de résumé de ce qu'on a au plan international. C'est-à-dire, ce n'est pas spécifiquement français parce que l'acquisition de ces petites quantités suit un ordre précis qu'on a dans toutes les cultures du style de la nôtre. Voilà. Et ça devrait déjà vous surprendre. À quel âge les enfants sont-ils capables si vous leur dites de dénombrer 3, de dénombrer 3 sans dire 2, sans dire 4, sans dire 5 ? À quel âge sont-ils capables si vous leur demandez de vous donner 3, de vous donner exactement 3, mais pas 2, mais pas 4, mais pas 5 ? Voilà les résultats. Voilà. On a ce tableau d'évolution qui est vrai aux États-Unis, en Angleterre, partout. Voilà. Alors, il y a des fluctuations. Vous allez avoir des différences inter-individuelles, mais les âges moyens, vous voyez que c'est pile l'école maternelle. Et même... Alors, vous voyez, j'ai mis un conditionnel. Je l'ai ajouté ce matin en revoyant cette présentation. Peu de temps après être devenu, sachant 3 ou 4. C'est-à-dire être capable de donner 4, et 4 exactement, ni 5, ni 3, ni 2. Eh bien, on considère souvent que les enfants deviennent à ce moment-là des enfants capables de comprendre 5, 6, 7, 8. Et les données dont nous disposons maintenant suggèrent que ça n'est pas totalement vrai. Et ça, je vous le redirai, il n'y a sans doute pas de généralisation pour les enfants et par les enfants au-delà des quantités qu'ils maîtrisent en sachant les compter. Autrement dit, encore, on risque de les surestimer. Donc, je vous propose maintenant qu'on s'intéresse aux 3 difficultés. Il me reste... Il me reste quoi ? Voilà, vous êtes gentils. Donc ici, on va regarder les difficultés portant sur le cardinal, puis sur l'ordinalité, puis sur les transformations. Alors, par exemple, quelle est la question de la cardinal ? Il y a deux façons de traiter le cardinal. Qu'est-ce que... Oui, le troisième. Mais c'est facile, vous retrouverez, vous aurez tout. Voilà. Donc, le cardinal, c'est introduire une quantification précise. Vous pouvez le faire de deux façons différentes, par correspondance terme à terme. Vous pouvez le faire par dénombrement. Alors, par correspondance terme à terme, il n'y a pas besoin de nom de nombre. Il y a besoin, simplement, d'être capable d'établir ce qu'on fait partout sur les fiches. D'accord ? Alors que les fiches ne sont qu'une représentation du réel. Il faudrait qu'on discute de ça, alors que c'est plutôt l'action, et vous verrez tout à l'heure, si j'ai le temps de vous expliquer comment on a procédé, c'est plutôt à travers des actions, des activités dans lesquelles il faut établir la correspondance, et parce qu'elle se justifie, qu'on établit cette correspondance terme à terme. Alors, tout de suite, je vais passer à ça, voilà, la correspondance terme à terme, autrement dit, quatre, ça peut être quatre étoiles, quatre arbres, quatre voitures, quatre immeubles, vous voyez, des choses tellement différentes que la notion de cardinal est très abstraite. Et donc, vous ne pouvez pas, et vos enseignants ne peuvent pas considérer que c'est acquis en un clin d'œil et comme ça, une fois qu'on l'a montré, une fois ou deux. En fait, on peut montrer qu'il y a une évolution des critères pour les enfants, le fait de pouvoir dire que c'est pareil, qu'il y a autant, c'est le même nombre qui est encore plus abstrait, ça marche si les entités se ressemblent, par exemple, des billes et des escargots, ça, c'est acceptable. Mais des billes et des voitures, ce n'est pas acceptable. Voilà. Ensuite, la disposition spatiale doit être proche. Si c'est trop écarté dans un ensemble par rapport à l'autre, ils vont le refuser. Autrement dit, il y a tout un travail à faire sur le fait de partir du perceptif, comme je vous l'ai dit, pour aboutir à l'abstrait. Et ce travail, jamais on ne pourra l'obtenir avec une seule séance de temps en temps. C'est forcément des séances récurrentes avec des activités brèves, mais très variées, avec des créés, des enfants, des tables, tout ce que vous voulez, des crayons. Et très variées du point de vue des matériels qui sont manipulés. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut dénombrer. Je vais y venir tout à l'heure, mais le dénombrement va poser des problèmes spécifiques. Bon, donc je les laisse pour l'instant. La cardinalité, elle aboutit à ça. Vous voyez, j'ai fait exprès de prendre des représentations dans lesquelles les tailles ne sont pas respectées. Autrement dit, si vous vous fiez à la taille, peut-être que vous choisiriez ça parce que c'est là qu'il y en a le plus et vous auriez raison. Mais là, ça s'apparaît bien plus petit que ceci. Donc, ce qui compte, c'est le cardinal. Et il faut que les enfants arrivent à intégrer que ce qui compte, ce n'est pas la surface, ce n'est pas le volume, c'est le cardinal. Autrement dit, on n'a pas plus quand on a un arbre et quand on a un escargot, on a un de chaque côté. Et pardonnez-moi, mais c'est très compliqué du point de vue du niveau d'abstraction. Et c'est là qu'ils vont aussi apprendre peu à peu l'association avec les noms de nombres. Et cette association, elle va aboutir à ceci. C'est-à-dire, vous allez avoir des noms de nombres et ou des chiffres. Ça, c'est vous et c'est les enseignants qui verront. Mais il faut que vous sachiez que c'est secondaire par rapport au travail sur la correspondance thermitaire. Ici, je vous donne, vous aurez un tableau où vous verrez que quand on donne des activités qui portent sur de petites quantités, 3 à 4, et sur de grandes quantités, à des enfants de 3 à 4 ans, vous voyez, on pourrait penser que du moment qu'ils savent la traiter avec 3 et 4, ils vont savoir avec 6 et 7. Et vous voyez que ce n'est pas vrai. Autrement dit, ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de généralisation d'une capacité, d'une compétence, d'une performance, comme vous voudrez, à généraliser ce qui est fait sur une petite quantité à une quantité plus grande. Ça, ça va demander un travail systématique. Ça veut dire que ce qu'on fait en petite section maternelle, il va falloir le reprendre, mais avec des quantités un peu plus grandes, puis le reprendre avec la grande section maternelle sur des quantités un peu plus grandes. Et je voudrais illustrer ça. Alors, je sais, c'est un peu voilà, ça, c'est une expérience, vous pourrez la faire. Elle est très drôle si vous avez des enfants, des enfants de 3 ans. Vous voyez ici, la question que je vais poser maintenant, c'est celle de l'utilisation des symboles verbaux. Donc, on peut assez facilement obtenir la correspondance terme à terme et le travail sur celle-ci. Ici, je vais changer de niveau et je vais m'interroger sur le fait d'étudier la capacité des enfants à donner 3 si on leur demande 3, sauf qu'on ne va pas leur donner les noms de nombre. Ici, c'est un jeu intéressant à faire en maternelle. On prend un gros oiseau, un cormorant, par exemple, ou on prend un requin et on va nourrir l'oiseau ou le requin avec des petits poissons. Donc, la maîtresse ou le maître a son requin et son poisson, il a ses petits poissons et puis les enfants ont chacun ceci. Et ce que fait la maîtresse, elle ne parle jamais de nombre, elle demande simplement aux enfants de nourrir aussi bien le requin ou l'oiseau qu'elle le fait pour son oiseau ou son requin à elle. Donc, elle va prendre un poisson et puis les enfants vont, doivent nourrir aussi bien et puis deux poissons et puis trois poissons et puis quatre poissons, pas forcément dans cet ordre. Et on va regarder ce que font les enfants. Alors, regardez bien. Voilà, ici, vous avez la quantité que prend la maîtresse. Un poisson, deux poissons, trois poissons, quatre poissons, cinq poissons. Et vous avez les performances des enfants. Regardez avec un, 90% de réussite, deux, 80%, on a une légère baisse et regardez après, trois, quatre. Autrement dit, ici, ce que montre ce résultat, c'est que chez les petits et pendant encore longtemps, le fait de ne pas avoir un système verbal bien établi permettant les relations entre les noms de nombre et les quantités entraîne des échecs considérables. Et ces échecs, évidemment, s'ils ne sont pas travaillés, c'est-à-dire si on ne met pas en place des situations qui permettent aux enfants de gérer justement des situations problèmes, ça, c'est une situation de problème. On ne leur parle jamais de nombre, donc ils doivent trouver eux-mêmes qu'ils en ont besoin. On ne dénomme jamais les quantités, donc c'est à eux de le faire et c'est à eux de travailler mentalement. Alors, vous aurez des effets de mémoire à court terme d'attention, mais voilà une situation extrêmement intéressante. que je vous en présenterai une autre tout à l'heure. Ça veut dire que dans les affichages de la classe, et je vais à nouveau parler du cycle 2 et du cycle 3, ça fera trois fois, vous allez avoir des choses comme ça. Alors, ce n'est pas du tout directif, c'est des idées simplement, et ces choses-là, elles sont destinées non seulement à illustrer les quantités, le cardinal sur lequel on travaille, mais elles sont destinées à préparer les enfants à l'utilisation de systèmes symboliques plus évolués qu'ils utiliseront en cours préparatoire et au-delà. Regardez, ça, c'est la réglette numérique. C'est la dizaine. Si la flèche voulait bien, regardez, d'accord ? Ça, c'est les doigts. Ça, c'est la réglette numérique avec l'idée qu'on arrivera à un certain moment à la dizaine et que la dizaine va devenir l'outil le plus important du cours préparatoire, cours élémentaire, etc. Donc, vous voyez, ça se continue. Trois. Les dominos, très faciles à traiter. C'est eux qui sont probablement les plus rapidement traités et reconnus. Ça, c'est un, c'est une abac. Elle est importante parce que si vous l'utilisez en mettant les plus petits ici et ensuite là, en fait, vous simulez l'utilisation de la base 10. Évidemment, vous n'allez pas leur parler de la base 10. Ce n'est pas le problème. C'est simplement que leur cerveau, il est comme le vôtre. Même quand vous ne le savez pas, il enregistre un certain nombre de choses. Ça s'appelle un apprentissage implicite. Et cet apprentissage implicite, vous pouvez penser qu'il va en fait permettre une sensibilisation antérieure qui sera ensuite réactivée et utilisée quand les enfants apprendront explicitement les notions. Autrement dit, à l'école maternelle, à travers des activités, à travers des systèmes de représentation et des codages, puisque ça, ce sont des codes, on va en quelque sorte préparer la suite. Souvenez-vous, prévenir, c'est-à-dire prévenir des difficultés. Bon, ça, je vous l'ai présenté. Voilà. Et sans doute, le plus beau tableau, c'est celui-là. Vous le regarderez chez vous un soir quand la télé ne sera pas intéressante. C'est un tableau très intéressant. Il date de 1921 et on ne savait pas l'interpréter à cette période. Cette dame, qui était une thésarde de Édouard Claparet, peut-être ça vous dit quelque chose, elle demandait à des enfants de... Alors, vous avez les âges, 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, c'est en haut. Voilà. Elle leur demandait simplement de traiter des activités avec des quantités. Ici, j'ai choisi toujours la quantité 3 pour que vous voyiez la dispersion des performances sur cette période. Elle demandait de donner autant de pierres que de doigts, de montrer autant de doigts que de pierres, de donner autant de pierres que... Vous voyez, toute une série de situations. C'est ça, les situations. C'est des petites situations-problèmes. Et ce que vous voyez ici, c'est que la quantité 3, le cardinal 3, fait l'objet d'une évolution absolument étonnante. C'est-à-dire qu'il y a à 3 ans et demi des situations qui sont parfaitement résolues et il y a à 5 ans des situations qui continuent à poser problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'apprentissage du nombre et du cardinal une sorte de frontière nette qui vous permettrait de dire voilà, à 4 ans, le cardinal s'est plié, c'est fini. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. Et en fait, ce sont les symboles qui vont en quelque sorte aider à cristalliser le nombre. Mais ça, il va falloir que les enfants parviennent à ce niveau-là. Donc, la conclusion, vous la retrouverez tout seul puisque c'est ce que je viens de vous dire. Que faire ? Il y a toute une série d'activités à mettre en place. Vous trouverez ça tout seul. L'utilisation des collections témoins de doigts, de briciot, les dispositions différentes. Voilà ce qu'on a fait par exemple, nous, à Arion. On a utilisé une famille d'ours avec un papa et une maman puis après un petit qui est arrivé et alors évidemment ils vivent dans une maison. Il faut des chaises, il faut des tables, il faut des fourchettes, il faut des assiettes, il faut des voitures, il faut des vélos. Donc, on a une énorme quantité de situations. Il faut aller chercher des bûches, il faut aller chercher des gâteaux, il faut aller chercher du pain, des croissants. Et donc, on a utilisé un dispositif qui était évolutif parce qu'évidemment après, il y a les grands-parents, il y a les frères, il y a les sœurs. On peut monter comme ça pendant des mois, on peut composer, décomposer. Après, les ours, ils voyagent en voiture, donc les voitures, c'est par quatre et donc il faut plusieurs voitures ou il faut une seule voiture, il manque combien de place, etc. Vos maîtres sauront faire ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils s'habituent à penser que la notion de cardinal, ça ne s'obtiendra pas en une journée, en une semaine. C'est bien plus compliqué que ça. et maîtriser le cardinal, c'est l'avoir, le donner, le dénombrer, le décomposer, etc. On regarde le dénombrement. Le dénombrement, c'est une activité compliquée. Ben oui, parce que vous avez trois composantes. Vous avez une composante symbolique, les noms de nombre, qui ne se réduit pas au comptage. Il faut savoir compter, bien sûr, mais pas seulement. vous avez une composante motrice et vous avez une coordination entre les deux. Voilà. Et donc, tout le problème, c'est d'arriver à faire fonctionner ça. Et figurez-vous que là, on a des indicateurs de difficulté. Par exemple, les enfants dyspraxiques sont des enfants qui ont beaucoup de peine à traiter les opérations de dénombrement. Pour eux, c'est difficile parce que commettre des erreurs de pointage. les enfants qui ont des troubles du langage ont d'autres difficultés qui sont liées au fait qu'ils n'arrivent pas à mettre en relation les noms de nombre avec les quantités, etc. Et donc, nos collègues, depuis les années 1980, ont identifié des sortes, ce que Gellemann appelle des principes, mais on peut l'appeler autrement. C'est des grandes dimensions qui, pour permettre le dénombrement réussi, doivent être maîtrisées. Il faut être capable d'établir une correspondance terme à terme entre les noms de nombres et puis les pointages, sans omettre des objets, sans oublier des noms de nombres, sans donner deux noms de nombres pour chaque objet, etc. Il faut avoir un ordre stable des noms de nombres. 1, 2, 3, 4, 5 et pas 1, 2, 3, 5, 4, par exemple. Ça ne marche pas. Et il faut comprendre que le dernier élément, quand vous dénombrez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas le nom du sixième élément. Ça, c'est ordinal. 6, c'est ce qui reflète, en fait, le cardinal de la collection. Et Brissiot, à juste raison, signalait que c'était probablement une erreur que d'enseigner le dénombrement comme ça et que ça vaudrait la peine de le faire comme ceci, c'est-à-dire de détacher ce qui est dénombré pour que le cardinal de la collection, le 1 ici, le 2 ici, le 3 ici, apparaissent clairement. Autrement dit, ça, c'est des pratiques à mettre en œuvre. Vous voyez, les enseignants, ils ne sont pas là pour faire des épreuves de psycho. Ils sont là pour enseigner des apprentissages. Et donc, ça, c'en est temps. Alors, juste pour vous, voilà, les performances à l'entrée, pardon, en sortie de grande section maternelle. Vous voyez, on a des enfants de 70 mois et on s'aperçoit que l'ordre stable n'est maîtrisé que par 2 tiers des enfants. La correspondance terme à terme, 100% pratiquement. C'est génial. Le cardinal, c'est-à-dire que le 6, que le mot 6 traduit la collection, ça n'est que 2 tiers des enfants. Et quand on combine, vous voyez, j'ai fait OS plus CTT, c'est seulement, c'est même pas 60%. Et vous voyez, quand on prend les 3, c'est 44%. ça veut dire qu'à l'arrivée aux cours préparatoires, un enfant sur 2 ne maîtrise pas complètement les techniques de dénombrement. Ce qui veut probablement dire qu'en amont de l'arrivée au CP, il faut traduire, travailler ce genre de choses de manière un peu plus régulière et approfondie. Voilà. Donc, je finis. ça, vous trouverez tout seul. On parle de l'ordinalité. Non, mais vous savez lire, donc c'est facile. Alors, l'ordinalité, c'est un problème qu'on n'a pas vu tout de suite. on a un peu considéré facilement que ce n'était pas très important à l'école maternelle et ce n'est pas totalement faux. au passage, vous voyez, avec nos ours, c'était très facile parce qu'on avait, évidemment, c'est un peu, le papa qui était plus grand, la maman qui était un peu moins grande. Je suis désolé, mesdames, on travaillait avec des enfants, puis le petit, puis le grand, puis les grands-parents. Et donc, presque à chaque fois, les représentations ordinales étaient associées aux représentations cardinales et c'était vrai avec les assiettes, avec les chaises, avec, etc. Vous devinez sans peine, on pouvait le faire avec d'autres choses. Alors, regardez, c'est là que le point est très important. L'ordinalité, elle pourrait être simplement comme vous le voyez ici. On a un, puis on a deux. Deux, c'est plus que un. Trois, c'est plus que deux. Quatre, c'est plus que trois. Sauf que ça, c'est quand on travaille sur les rangs. Une dimension très importante, c'est l'itération d'unité. C'est-à-dire le fait que l'ordinalité, elle a aussi une composante dans laquelle deux, c'est un et encore un. Trois, c'est deux et encore un. Quatre, c'est trois et encore un et ainsi de suite. Et donc, on a un apprentissage de l'ordinalité qui se fait plus ou moins décalé avec le cardinal. En fait, on montre dans les données actuelles, l'ordinalité, elle est postérieure à l'acquisition du cardinal. D'un peu. Quelques mois, peut-être un peu plus. Et on doit la travailler. Simplement, elle est moins fondamentale à l'école maternelle que ne l'est la cardinalité. Et voilà comment on va la mettre à l'épreuve. Vous voyez, on va travailler soit avec des choses non symboliques, par exemple, est-ce que c'est en ordre ici ? Est-ce que c'est en ordre là ? Et on peut le faire avec des symboles, mais plus tard, ou on peut le faire simplement avec des quantités comme celle-là. Et évidemment, dans la pratique pédagogique, on va travailler d'abord avec ce genre de dispositif pour passer ensuite aux symboles. Ordonner les symboles, c'est plus compliqué que d'ordonner ces collections. On peut montrer ça facilement. Voilà les activités mises en œuvre avec les ours. Et c'est là que vous arrivez à la ligne numérique. Quel est l'objectif de la ligne numérique ? C'est simplement d'amener les enfants à apprendre à situer l'ordinalité, à la fois en tenant compte du cardinal et à situer sur une ligne, sur un espace, les relations entre les nombres entre eux. Voilà. Donc, vous, si on vous demande de situer un, deux, trois, quatre, cinq sur des échelles, vous allez vers ça. Ce sera parfaitement linéaire. Vous mettrez un à sa place, deux à sa place, trois à sa place. Les enfants, eux, ils font ça. c'est-à-dire qui privilégient les petites quantités et, au contraire, ils ont tendance à regrouper ou, au contraire, mettre très loin les grandes quantités. Ça donne des courbes comme celle-là. Ça a été très, très bien étudié. Et vous aurez ceci qui vous permet de voir qu'on peut utiliser des lignes de 0 à 10, de 0 à 100, de 0 à 1 000. Et, à nouveau, un phénomène... Vous voyez que j'ai parlé du cycle 2 et du cycle 3, cette fois. Un phénomène tout à fait intéressant, c'est que ça n'est pas parce qu'un enfant va réussir de 0 à 100 en CE2 qu'il pourra réussir de 0 à 1 000 à la même période. Autrement dit, il n'y a pas une généralisation systématique et le travail, en fait, doit être pratiquement recommencé de manière systématique. Voilà. Je passe. Ça, c'est des activités. Vous les trouverez. Voilà à quoi on va arriver. Donc, activités régulières, systématiques, dispositifs ludiques, petites quantités, puis quantités moyennes, puis grandes quantités. Sans symbole, d'abord, puis associés au symbole. Et vous obtiendrez ceci qui est un aboutissement et qui n'est pas un départ. Ça, c'est un aboutissement. Évidemment, à la fin, à l'entrée au CP, ils auront vu jusqu'à 10 ou jusqu'à 12. Et il y a toute une série d'activités qui peuvent être utilisées par les maîtres pour tester eux-mêmes. Je ne devrais pas utiliser ce verbe. pour évaluer eux-mêmes où en sont leurs élèves, par exemple, des activités de comparaison, soit sur quantité, soit sur symbole. En voilà. Vous voyez, ici, on a tous les cas. Vous savez que dans les évaluations, il y avait toute une série de cases dans lesquelles il fallait comparer pour l'entrée au CP. On peut aussi, on aurait pu avoir, mais ça représentait trop de temps, et des évaluations qui portaient sur des quantités analogiques. Donc, on peut travailler là-dessus. On peut travailler là-dessus. Il faut aller dans tous les sens. Vous voyez. Par exemple, choisir les symboles, ici, quand on a la quantité. Choisir le symbole, là, quand on a les quantités. et vous savez trouver tout seul le fait de mettre des mots en face des chiffres, des chiffres en face des mots, vous avez toutes les possibilités. Et je reviens, je suis désolé, je vais dépasser, mais vous le saviez depuis le début. On ne peut pas une sur... Voyez ça. Ce que je vous ai présenté, il y a un moment, j'aurais dû le... Voilà. Ça. Ça, c'est le schéma général de l'ensemble des dispositifs. et ça s'évalue de cette façon-là. Voilà. Et oui. La technique. La technique. Voilà. Voilà. Ça donne ceci. Ça, ce sont les évaluations. Et vous voyez les performances sur 10. Eh bien, c'est pas... Vous voyez, des enfants de 3 ans, c'est relativement faible. À 4 ans, on n'est pas encore à 100%. Et quand on prend les relations entre quantité et nombre, eh bien, on est encore à des performances relativement faibles à 4 ans. Alors qu'il faudrait arriver à ce qu'à la fin de la grande section maternelle, tous les enfants réussissent l'intégralité de ces activités. Voilà. Mais ça suppose... Alors, voilà des dispositifs très nombreux. Ça, ce sont les Allemands qui font ça. C'est un dispositif un peu général. vous remarquerez des tas de codes différents. Vous avez des tas de matériels différents. Et au fond, ça, ça se construit. Il ne s'agit pas d'arriver avec ce matériel, mais plutôt de le construire au fur et à mesure avec des dispositifs qui peuvent être choisis par les maîtres. Nous, on avait pris les ours. Ça pourrait être tout ce que vous voulez. Je voudrais maintenant... C'est qu'il veut que ça s'arrête. Ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Je voudrais simplement vous montrer comment on sait établir tout ça. Parce que ce n'est pas du tout des choix arbitraires. En fait, depuis maintenant une trentaine d'années, on a suivi des corps d'enfants, on a fait des tas de recherches. Et ce qu'on montre, c'est à peu près ceci. Vous voyez, au début, les représentations sont non symboliques. C'est perceptible, ce que je vous disais. peu à peu, à ces représentations non symboliques, on va associer des représentations symboliques. Et à l'école élémentaire, on va avoir des performances mathématiques. C'est-à-dire résolution de problèmes, calcul, etc. Est-ce qu'il y a une relation entre ces choses-là ? La réponse est oui. On a d'abord pensé que cette relation, elle serait directe. En fait, elle ne l'est pas. Cette relation, elle transite par les symboles, c'est-à-dire ce qui est non symbolique doit être en quelque sorte repris au plan symbolique pour devenir précis. Et ce sont ces représentations symboliques qui vont déterminer, pas seulement, mais en partie, les performances arithmétiques. Voilà. Et dans ces performances, vous avez la cardinalité, l'ordinalité. Vous retrouverez tout ça. Vous avez même des références. Je ne suis pas sûr que ça vous passionne, mais il faut que vous sachiez qu'il y a des travaux derrière tout ça et des synthèses qui attestent ça pour tous les pays du monde, en tout cas, pour tous ceux qui ont été étudiés jusqu'à présent. Je termine. Je termine vraiment. Vraiment. Au fond, je vous ai parlé de cardinal, je vous ai parlé d'ordinalité, je ne vous ai pas parlé des transformations. En fait, pour nous, à chaque fois qu'on a mis en place des activités dans les classes, on a travaillé le cardinal, l'ordinalité et les transformations. C'est impossible de ne pas travailler tout ça. Simplement, dans leur tête, les enseignants savaient que tel jour, c'était les transformations qui étaient plus travaillées. Tel jour, c'était plutôt le cardinal. Tel jour, c'était plutôt l'ordinalité. Mais les enfants, eux, ne savaient pas. Et d'ailleurs, ça ne les regarde pas. Ce n'est pas leur problème. C'est une affaire de grand. Vous voyez ici, un travail très révélateur qui a été réalisé avec des enfants de 4 à 6 ans. On a présenté à ces enfants des situations problèmes qui étaient soit des situations non-verbales, soit des situations verbales. Alors, soit vous racontez une histoire. Tu vois, Paul, il avait 6 billes et puis il est allé jouer. Il en a perdu 4. Combien est-ce qu'il a maintenant de billes ? Oui. Mais on peut avoir aussi un sac avec les 6 billes qu'avait l'enfant et puis montrer ce qu'il a perdu et cacher. Les 6 billes, elles sont dans le sac. On les a montrées. On a refermées. Après, on a sorti les 4 billes qui ont été perdues. on les a également mises dans un autre récipient opaque et l'enfant doit produire ce qui reste. D'accord ? Autrement dit, il n'y a plus de verbalisation. Il y a simplement une situation non-verbale perceptive. Et quand on regarde les performances des enfants, on s'aperçoit que vous avez le non-verbal et les histoires. ici, vous avez des enfants qui ont 5 ans et ce que vous observez, c'est que quand c'est non-verbal, quels que soient les milieux favorisés ou défavorisés, les performances sont équivalentes. Alors que dès que vous êtes sur du verbal, sophistiqué ou non, vous avez une différence et cette différence, elle affecte tous les enfants, mais surtout les enfants des milieux défavorisés. Et donc, tout le problème, vous voyez, on rejoint quelque chose que je vous ai dit au tout début, tout le problème va être, non pas d'arrêter de donner des problèmes avec des histoires, parce que ça, vous allez consolider les inégalités, va être d'amener les enseignants à partir de ces situations-là, puis d'apprendre à les habiller verbalement pour arriver à la fin à ce qu'elles soient présentées verbalement et à ce que les performances soient équivalentes aux situations non-verbales. Donc, ça va obliger à utiliser des dispositifs avec, par exemple, des boîtes opaques. Je vous présente un des dispositifs. Voilà, vous avez ici... Alors, vous pouvez fabriquer tous les problèmes que vous voulez. Vous pouvez avoir un tout petit peu de matériel, en ajouter un tout petit peu, deux et un. Ça, c'est une petite section maternelle. Vous pouvez faire plus. Vous en avez trois dans la boîte. Ils l'ont vu, mais quand c'est dans la boîte, ils ne voient plus. et vous ajoutez un ou vous ajoutez deux ou vous retirez un ou vous retirez deux et ainsi de suite. Vous pouvez fabriquer des situations dans lesquelles vous avez un état initial, un état final, des transformations de sorte que les enfants, peu à peu, vont apprendre à évoquer les quantités. Évoquer. Et ensuite, ils les remplaceront par des symboles. C'est-à-dire, à un certain moment, au lieu de mettre les jetons, vous mettrez les symboles. Pour terminer sur mon idée de vous surprendre à nouveau, regardez les performances ici. Ça, c'est une boîte réelle comme celle que je viens de vous présenter. Ça, c'est... On demande aux enfants d'évoquer la boîte, mais elle n'est pas là. Et ça, c'est simplement, il y a trois et puis on t'en donne deux. Combien tu en auras ? Regardez les performances. On a affaire à des enfants de 5 ans. 83 % de réussite ici, presque tous. Et si on les entraîne, on aura 100 %. Mais dès qu'on est au-delà de 3, pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est parce que pour réussir ici, il faut apprendre à dénombrer et dénombrer dans sa tête. Autrement dit, mais si vous ne leur faites pas travailler, ils ne le feront pas. Ou utiliser leurs doigts. Utiliser les doigts, ici, ça permettrait de résoudre ces situations. Quand la boîte a été évoquée, il y a un certain nombre d'enfants qui n'y arrivent pas. Et je vais répéter, ici, le problème, ce n'est pas de faire qu'on ne va pas les mettre dans des situations où il faut évoquer la boîte. Le problème, c'est qu'il va falloir les mener de cette situation à celle-là. C'est-à-dire que, peu à peu, il va falloir les faire avancer dans un apprentissage où ils seront eux-mêmes capables d'évoquer les quantités, d'évoquer les transformations. Et c'est là que, peu à peu, ils pourront utiliser le symbole. Sinon, pour eux, un symbole, on ne saura pas ce que ça représente. Voilà. Et la représentation formelle, on peut laisser ça au CP. Voilà. Vous avez des résultats. Voilà. Vous avez ici des exemples de transformation. Et comme je suis très gentil, je vous laisse toutes les situations problèmes avec les taux de réussite en fonction des âges. Voilà. Voilà. Ça va ? Merci. J'ai un petit peu de passion. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada